En Tanzanie, on assiste à une explosion du nombre d'élèves dans les écoles primaires et secondaires depuis que le gouvernement a planté une politique de gratuité scolaire. Dans certaines classes, il y a plus de 100 élèves. C'est une mesure qui plaît aux parents mais qui représente un grand défi pour les enseignants et pour le système d'éducation en général. Dans les salles de classe de la plus grande ville de Tanzanie, il ne manque pas d'élèves. Il y a ici 60 élèves et l'année prochaine, ils seront encore plus nombreux. Le nombre d'inscriptions a monté en flèche depuis que le président a implanté une politique de gratuité scolaire dans le pays. Pour les écoles, il s'agit d'un défi énorme qui n'a pas été vu depuis des années. Pour obtenir une bonne éducation, nous devons augmenter le nombre d'enseignants mais aussi améliorer les infrastructures. C'est un défi pour les classes, les bureaux, le matériel didactique, les livres, etc. Mais je pense que tout sera prêt à temps. Dans le passé, les élèves devaient amener leurs propres livres et les parents devaient contribuer. Maintenant, il n'y a plus d'autres frais de scolarité dans les écoles publiques et même les écoles privées peuvent devenir moins chères. Les changements du président Magufuli pourraient avoir un impact profond sur une génération entière d'enfants tanzaniens. Des milliers d'enfants supplémentaires arrivent dans les écoles publiques et les écoles privées comme celle-ci. Mais le défi pour toutes ces écoles est de s'assurer qu'ils peuvent maintenir la qualité de l'enseignement. Les élèves de cette école privée sont si bien entraînés qu'ils peuvent eux-mêmes se transmettre les différentes leçons. Et le personnel enseignant croit que plus d'enfants viendront ici. Alors les écoles publiques sentent une certaine pression. Cette année, j'ai reçu plus de 40 nouveaux venus de l'école publique, ce qui nous laisse croire que ce que nous faisons est bon. Et c'est pourquoi les gens veulent s'inscrire dans nos écoles. Donc nous espérons que les écoles privées continueront ici à offrir de bons services. Pour les élèves, l'éducation demeure sacrée, peu importe où se trouve l'école. Les gens qui sont pauvres, les enfants qui sont pauvres, ils veulent vraiment aller à l'école. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des problèmes familiaux. Grâce à la gratuité scolaire, la plupart de ces enfants peuvent maintenant aller à l'école. L'éducation est une bonne chose. Si vous voulez devenir une bonne personne, une bonne éducation va permettre de devenir quelqu'un de bien. C'est quelque chose de bien. Le président a fait une promesse qui s'est avérée très populaire. Mais le vrai test, ce n'est pas seulement de remplir les classes d'élèves, c'est plutôt de leur enseigner quelque chose une fois qu'ils seront là.